Le autre drame, toujours dans l'aube, une fillette de 19 mois est décédée après être tombée d'une fenêtre au quatrième étage d'un immeuble. L'accident s'est produit hier soir à la Chapelle-Saint-Luc. L'enfant est morte cette nuit à l'hôpital des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. 20h30 samedi soir, Luna, âgée de 19 mois, chute du quatrième étage d'un immeuble. L'incident se déroule au 48 avenue Jean Moulin, à la Chapelle-Saint-Luc. Laurie, habitante du quartier, est arrivée quelques minutes après le drame. Je suis passée devant, je revenais de course avec ma mère et mon frère, enfin avec mon beau-père. Et j'ai vu le corps de la petite, elle avait limite du sang sur le visage, avec un gros hématome sur le côté du visage. Et elle ne bougeait plus. Il y avait quelques gens autour et on ne voyait pas plus que ça. Mais quand le policier s'est décalé, j'ai vu qu'il y avait un petit bébé qui visait sur le sol. Ça m'a fait mal au cœur. Une fête d'anniversaire avait lieu chez les voisins de Luna. Avant la chute, les parents étaient dans le salon, la petite fille dans une chambre, accompagnée d'autres enfants. À bas sourdi, Bastien, le frère de Luna, raconte la scène telle qu'il a vécue. Je suis arrivé dans la chambre de la fille chez les voisins. Et j'ai entendu crier, au secours, un bébé est tombé. Et quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu un bébé par terre, j'ai tout de suite pensé à ma sœur. Où est ma sœur ? Où est ma sœur ? Et on m'a dit, on ne sait pas, on a cherché ma sœur. Et puis c'est là que j'ai réalisé ce bébé, seul bébé dans l'immeuble, ma petite sœur. Et après, je suis parti en trombe descendre pour voir. Luna était une grande prématurée. Et Bastien l'assure, sa sœur n'a pas pu se hisser à la fenêtre toute seule. Ma petite sœur ne pouvait pas du tout se tenir debout sans s'appuyer sur quelque chose. Encore bon, ouvrir une fenêtre et se hisser sur la fenêtre. Pour l'instant, les premiers éléments de l'enquête laissent à penser qu'un enfant présent dans la pièce avec Luna l'aurait porté pour lui montrer l'extérieur via une fenêtre ouverte. Fenêtre qui se serait accidentellement refermée sur la petite. C'est un choc et puis je me pose beaucoup de questions, savoir comment, pourquoi. Et j'aimerais bien que ça se finisse parce qu'on est vraiment mal de le décès de notre sœur. Alors tous les ragots qu'on entend sur tout ce qui s'est passé, leurs hypothèses, ils ne peuvent pas savoir, ils n'étaient pas là. Nous, on était là, il n'y a pas eu de tout ça. Il n'y avait pas du père qui a voulu cacher sa fille, qui a voulu tuer la mère. Il n'y a rien, c'est un accident. Ça s'est passé rapidement, on ne sait pas. Effectivement, dans le quartier comme sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train et certains n'hésitent pas à accuser les parents de laxisme. Une chose affligeante pour une amie de la famille. C'est horrible ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre dans le sens où des gens disent où étaient les parents, mais pourquoi les enfants, enfin les parents n'étaient pas avec les enfants, mais quand les enfants, ils jouent dans la chambre, les parents ne sont pas forcément avec les enfants en train de jouer. Les parents ne sont pas tout le temps non plus derrière les enfants. C'est un accident, ça peut arriver chez tout le monde. Donc ce qui me fait mal au cœur, c'est évidemment la tragédie, ce qui s'est passé, c'est horrible. Mais c'est surtout quand on accuse les parents, alors que les parents sont dans la tristesse et la douleur. C'est horrible. La petite fille est décédée des suites de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital de Reims. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de la chute. Hier, une page Facebook a été créée pour rendre hommage à Luna, partie à 19 mois. Mais avant de développer ces titres, une image, celle de la marche blanche organisée cet après-midi à la chapelle Saint-Luc dans l'aube. Une marche à la mémoire de la petite Luna, une enfant de 19 mois décédée le week-end dernier après une chute du quatrième étage de son immeuble. Une cinquantaine de personnes a tenu à participer à ce rassemblement. Un cortège forcément très ému par ce drame et qui a donc voulu rendre un dernier hommage à la petite fille et sa famille. La mémoire Bébé Louloun, partie trop tôt, partie trop jeune, Partis avant ton heure ou partis tout simplement ? Pourquoi toi ? Trop de questions. En regardant le ciel, on se dit que tu vas veiller sur nous. Nous pensons souvent à toi, matin, midi, soir, en regardant les étoiles, la lune, une date, une chanson, un endroit, une photo et une larme qui s'échappent. Aujourd'hui, nous faisons cette marche blanche pour te rendre un dernier hommage. Toi, bébé Louloun, qui s'est tellement battu, ton sourire, ta joie ont comblé chaque jour, chaque nuit et chaque minute. Ta maman, ton papa, frère et soeur, ma reine, parrain, ainsi que les tontons et tata. Toi qui aimais la vie, nous pensons à chaque moment à toi. Luna, notre petit ange, aujourd'hui, repose en paix. On t'aime, Luna. Tout simplement pour rendre un dernier hommage à Luna, qui est une petite fille qui s'est battue pour vivre. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut faire pour la petite, qu'elle puisse reposer en paix. On fait en sorte de ne pas trop le montrer, mais la douleur et la tristesse, elle est là. C'est vrai que je ne suis vraiment pas bien du tout, mais je le fais pour ma filleule. C'est vraiment un dernier hommage que je puisse faire et le dernier geste que je puisse faire pour elle. Et pour le prouver que malgré qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est plus là, il y a quand même du monde derrière, que ce soit famille, amies, anonymes. Je me dis que même des personnes qui ne connaissent pas Luna, de voir qu'ils viennent, ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur. À toi, notre louloune, on ne t'oubliera jamais. T'as quitté. Sous-titrage ST' 501